Bonjour chers canfrères, bonjour chères cansoeurs, on est très heureux d'accueillir Dr Hindel Kam, chère résidente en chirurgie réparatrice et esthétique à CHU Ibn Sinan à Raban, qui va nous présenter une présentation sur les tumeurs cutanées malines. Je vous laisse la parole, docteur. Bonjour, je suis Dr Hindel Kam, je suis résidente en chirurgie plastique réparatrice et esthétique, je suis membre également de MG Maroc Junior et aujourd'hui on va parler sur les tumeurs cutanées malines. Je vais suivre le plan suivant, en commençant par l'introduction, comment évaluer le risque. Je vais parler du carcinome basocellulaire, ensuite du carcinome épidermoïde ou spinocellulaire. Je vais parler aussi du mélanome et ensuite les mesures de prévention et ensuite pour enfin conclure. Alors la prise en charge des tumeurs cutanées, c'est un vaste champ d'action qui intéresse à la fois le médecin généraliste, qui est le plus souvent le premier à évoquer le diagnostic, ensuite le dermatologue pour la confirmation par des biopsies, et enfin la prise en charge thérapeutique par le chirurgien classiste. Donc comment évaluer le risque, alors pour le faire, il faut poser à votre patient cette question. Donc a-t-il des antécédents personnels ou familiaux de cancer de la peau ? Bon, s'il difficilement ou c'est un sujet qui a des sujets au coup de soleil ? Au cours de son enfance ou de son adolescence, est-ce qu'il a eu des coups de soleil avec des brûlures ? Donc a-t-il beaucoup de névus ou des névus qui sont très larges, supérieurs à 5 mm et qui sont irréguliers ? Donc est-il régulièrement exposé aux ultraviolets et artificiels, cabines de bronzage ? Est-il immunodépression, déprimé ? Alors ça peut être avec un traitement immunosuppresseur ou un VIH, SIDA. Et puis travaille-t-il ou a-t-il travaillé dans un poste où il est exposé à des facteurs de risque de cancer de la peau, notamment le soleil ? Donc si votre patient a répondu oui à une de ces questions, il est candidat à avoir un cancer de la peau. Donc on va commencer par le carcinome basocellulaire. Il est le plus fréquent des cancers cutanés, à peu près 60 à 75%. Donc il est caractérisé par des aspects cliniques polymorphes, une grande unité histologique, une évolution strictement locale, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de métastase. Il survient en règle chez les sujets à phénotype clair, âgés de plus de 40 ans et bien sûr fortement exposés au soleil. Donc le plus souvent, c'est sur une peau qui est saine, rarement sur une lésion préexistante déjà vue. Donc sur la peau, mais jamais sur les muqueuses, contrairement au carcinome épidermoïde. Et il peut être dans tout le corps, mais c'est à prédominance au niveau de la tête et du cou, surtout la région médiofaciale. Donc leur aspect sont polymorphes, mais souvent avec un site pathogonomique, c'est la perle translucide. Donc c'est très pathogonomique, comme on peut, juste avec une torche, vous approchez de la lésion et vous allez voir comme une perle, comme ça. C'est en forme de lentille ou de la tête d'épingle et elle est chassée dans l'épiderm. Donc c'est un signe qui est pathogonomique du CBC, du carcinome basocellulaire. Donc il a trois grandes formes. Donc on note le nodulaire. Il est bien limité, c'est le plus fréquent. Il s'agit d'une grosse perle épicyliomateuse, unique ou multiple, évaluant lentement vers une ulcération. Et on note aussi le superficiel, qui est sous forme d'une plaque érythémateuse squameuse. Donc surtout, il siège au niveau du tronc. Et le sclérodermique, bien sûr, il est rare, mais il est grave. Donc c'est une plaque qui est indurée, évoquant une cicatrice. L'infiltration, elle est très nette à la palpation. On dirait que c'est une cicatrice, une ancienne cicatrice, avec une extension périphérique très difficile à apprécier. Et on peut, donc, il peut être rapproché du baso irradié et récidivé. Donc toutes ces formes, elles peuvent évoluer vers une ulcération ou bien à une pigmentation. C'est comme un cancer tatoué. Et le diagnostic différentiel se fait avec toutes les autres tumeurs bénines et malines. Donc on fait, bien sûr, la biopsie, ou une biopsie ex-RS. Donc on note quatre sous-types histologiques. Le nodulaire, le superficiel, l'infiltrant et le scléridimufant. Donc le prononcique, donc il ne donne jamais de métastase. Le carcinome basocellulaire ne donne jamais de métastase. C'est-à-dire pas de bilan d'extension systématique. C'est une extension qui est locale. En profondeur. Jamais de métastase, jamais de bilan d'extension. D'accord ? Mais n'empêche pas qu'il y a des facteurs de mauvais prononcique. Donc on note le siège, c'est-à-dire au niveau du nez, des zones périorificielles. Donc le caractère qui est clinique mal limité. La récidive, donc c'est un facteur de mauvais prononcique. La taille du carcinome, s'il est supérieur à un centimètre au niveau du nez et des orifices. Et à deux centimètres dans les autres localisations. Et bien sûr le type agressif qui est l'infiltrant et le sclerodymère. Mais le nodulaire, il reste... C'est selon le type. Le type histologique. Genre le nodulaire, même avec le temps, il reste nodulaire. Il n'infiltre pas. Mais ça demande beaucoup de temps pour... L'évolution, elle est très lente. Donc le traitement, bien sûr, notre but c'est d'enlever la tumeur. De reconstruire la part de substance qu'on va causer par la suite. Et améliorer la qualité de vie. Donc pour cela, le traitement chirurgical, c'est un traitement de choix. Donc qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on fait une exérèse de la lésion. Voilà. C'est tout en prenant des marges d'exérèse. Il faut toujours dessiner. C'est comme ça. On dessine toujours. On trace toujours notre marge d'exérèse. Et on peut prendre de quelques millimètres. Ça veut dire de 0,5 à 1 centimètre. Pour un CBC, la marge d'exérèse, c'est 1 centimètre. On ne dépasse jamais 1 centimètre pour le CBC. Bien sûr, après les procédés, on a fait une exérèse. Donc il y a une perte de substance qu'on doit recouvrir. Donc elle peut aller de la susurre directe jusqu'à la cicatrisation dirigée, la greffe de peau et enfin les lambeaux. Mais bien sûr, les lambeaux ne doivent pas être pratiqués sans certitude du caractère histologique et une exérèse qui est complète de la lésion. On passe au carcinome hypédermoïde. Donc comme les CBC, bien sûr, il se revient chez les sujets à peau claire. Donc un phénotype clair en particulier est âgé de plus de 40 ans, donc qui sont fortement exposés au soleil. Et outre le soleil, les radiations ionisantes, d'autres oncogènes peuvent favoriser le développement du carcinome hypédermoïde, notamment le papillomavirus humain et le tabac. Contrairement au CBC, il survient le plus souvent sur une lésion précancéreuse, c'est-à-dire séquelles de brûlure, par exemple, ou un ulcère. Donc on peut développer un carcinome hypédermoïde, surtout avec, même après 20 ans d'évolution sur une séquelle de brûlure, on peut développer un carcinome hypédermoïde. D'ailleurs, cette femme, elle avait une séquelle de brûlure à l'âge de nourrissant. Et à cet âge, elle a développé un carcinome hypédermoïde. Donc il siège le plus souvent sur la peau et aussi sur les muqueuses, contrairement au CBC qui siège uniquement sur la peau. Donc, typiquement, il s'agit d'une tumeur qui est bourgeonnante et ulcérée, hémorragique, reposant sur un sol qui est induré. Et parmi, on peut trouver d'autres morphologies comme l'ulcéreuse, la viruqueuse, notamment sur les muqueuses, et l'épithélioma, l'atome sur la plante du pied. Bien sûr, ici, il faut toujours rechercher les adénopaties régionaux et remettre un bilan d'extension. Oui, il est métastatique. Le plus sombre, le plus souvent. C'est selon où se trouve la lésion. Si jamais, par exemple, sur le visage, on va chercher cervical. Par exemple, le premier patient, avec la lèvre inférieure, on l'avait fait à un curage cervical. Il faut toujours rechercher une adénopathie, bien sûr, cliniquement. Tu peux compléter par une échographie, mais si jamais tu ne trouves pas d'adénopathie sur l'échographie, on ne fait pas de curage. D'autres formes topographiques, sur le visage, notamment la lèvre inférieure, les organes génitaux externes, l'anus, la jambe, les oreilles et bien sûr, multiples localisations. Donc, il y a une forme évolutive, c'est la maladie de Bohel et c'est un carcinome in situ, épidermoïde in situ. Donc, il se caractérise, c'est une plaque érythématose squameuse. La particularité, c'est sur la peau d'un sujet noir. Donc, généralement, il ne développe pas de cancer. Les sujets à phénotype noir, donc ils ne développent jamais. Mais la particularité, c'est quand ils ont, bien sûr, une lésion précancéreuse, soit un ulcère, soit une cicatrice, soit l'albinisme. Donc, ils peuvent, à ce moment-là, développer un cancer. Donc, le diagnostic différentiel se fait avec le kératoquantum. C'est une tumeur bénigne, qui est en règle enlevée en toute sécurité. Donc, ne pas faire de biopsie, mais de biopsie exerce à ce moment-là. Donc, notre diagnostic, c'est le biodermite végétante, qui est une prolifération pseudo-végétante secondaire à des lésions inflammatoires chroniques. Et, bien sûr, avec toutes les autres tumeurs bénines et malines. Donc, c'est comme le CBC, le diagnostic différentiel, on l'avait dit, il va se poser avec les autres tumeurs bénines. Et, bien sûr, les facteurs de mauvais pronostics. Donc, bien sûr, le CE, ou le spinocellulaire, autrement, on parlait de spinocellulaire. Maintenant, on le nomme, le carcinome épidernoïde. Donc, bien sûr, il est grave, comme j'ai dit, par son agressivité locale et métastasique. Donc, dans tous les cas, il faut faire une biopsie, une biopsie exerce. En fait, c'est à cheval, entre la lésion, entre ce qui est lésionnel et sur la peau saine. Tu prends 0,5, 0,5, c'est... Oui, de la biopsie. Je ne parle pas de la biopsie exerce. J'enlève toute la lésion. Ça veut dire... Oui, entre la peau saine et la peau lésée. Le total, 0,5. D'accord ? Non, 0,5. Ça ne va pas être une biopsie. Ah oui. Et pour savoir encore la constitution. Donc, bien sûr, c'est pratiquement la même chose que le CBC. Donc, c'est le siège. C'est à haut risque au niveau du nez et des orifices. C'est péri-orificiel. Le caractère clinique mal limité, la récidive. La taille qui est supérieure à 1 cm pour la localisation à risque est supérieure à 2 cm pour les autres zones. Le type histologique est aussi le terrain. Le traitement, bien sûr, on va garder le même but. C'est d'enlever la tumeur, de reconstruire la perte de substance et d'améliorer la qualité de vie, ainsi de prévenir les récidifs. Bien sûr, le traitement chirurgical reste le traitement de choix avec une démarche de sécurité de 1 cm en minimum. C'est contrairement au CBC. Donc, les mêmes procédés de réparation de la perte de substance, elles peuvent aller de la suture directe jusqu'à la cicatrisation dirigée, puis la grève cutanée et ensuite les lambeaux. Et le curage conglionnaire, il est indiqué si on a une adénopathie. Et bien sûr, la chimiothérapie, c'est pour les formes qui sont inopérables ou dépassées. Mais on le fait pour réduire la taille, majeure. Surtout, c'est les néoadjuvantes. On le fait pour réduire la taille et ensuite, on fait le traitement chirurgical. Donc, bien sûr, le suivi, c'est la surveillance qui est régulière et recommandée pour dépister une récisive locale et régionale et apparition d'autres carcinomes. Il faut toujours faire éduquer le patient à faire des autodépistages. Donc, le mélanome. Le mélanome, il est développé au dépens des mélanocytes de l'épiderme. Donc, c'est une tumeur qui est très, très maligne. Elle est très grave. Elle est responsable des deux tiers des morts des cancers cutanés. Et donc, le pronostic, bien sûr, il est redoutable et dans ses formes à haut risque. Et pour l'instant, aucun traitement adjuvant ne s'est montré véritablement efficace pour la prévention des rechutes et de survie. Les facteurs de risque à chercher qui découlent des études épidémiologiques sont les antécédents d'exposition solaire intense avec des coups de soleil, les antécédents familiaux du mélanome, les antécédents personnels de mélanome, la peau claire à phénotype 1 et 2, le nombre des nuvus ou un nuvus congénital géant et le syndrome des nuvus atypiques. Pour les circonstances de découverte, donc 60%, c'est une apparition d'emblée sur une peau qui est saine. Et généralement, c'est une tâche noire d'apparition récente. Donc, chaque fois qu'il y a une tâche noire, il faut penser au mélanome. Et il ne faut pas s'amuser à le biopsier. Jamais. Vous vous donnez un coup de fouet au mélanome. Est-ce qu'il y a des mélanomes qui ne sont pas noires ? J'avais une passion pour laquelle j'ai pris un petit humain comme un bonheur du corps. Donc, ça ressemble un petit peu à un nuvus. Non, on ne peut pas. Et 30%, ils sont de transformation maligne sur un nuvus préexistant. C'est surtout, chaque fois que le nuvus, il change de caractère, il a deux tailles, voilà, deux caractères, quelque chose. Voilà, deux tailles, le volume, etc. Donc, il a deux couleurs aussi. Donc, il faut penser à l'enlever. Et bien sûr, 10%, c'est par une métastase qui est révélatrice. Donc, voilà, on a deux. Donc, la suspicion clinique, c'est deux types. Donc, soit c'est une tâche mélanique plane, soit ce sont des tumeurs nodulaires noires, saillantes. Et il faut bien sûr rechercher des adénopathies et des métastases à distance, surtout cérébrales. Donc, devant le mélanome, il faut, pour le bilan d'extension, on fait aussi l'ATDM cérébral parce qu'il donne des métastases cérébrales. Il faut toujours les chercher. Donc, bien sûr, le système ABCDE. Donc, A, c'est comme asymétrie. Donc, pour rechercher l'asymétrie. Le B, c'est pour les bords irréguliers. Le C, c'est la couleur. Le D, c'est le diamètre en augmentation. Et le E, c'est l'évolution, l'évolutivité. Et bien sûr, il faut rechercher le signe de vilain petit canard. C'est-à-dire que c'est un névus qui ne ressemble pas aux autres névus. Donc, parmi les diagnostics différentiels, on peut citer l'épithélioma basocellulaire, tatoué. Le verru, c'est brouïque. Donc, le névus, névus, un angiome thrombosé, un botryomycum. Voilà, c'est le diagnostic différentiel. Un botryomycum, il faut aussi... Donc, bien sûr, c'est un exercice. C'est pour faire, donc, à chaque fois qu'une tumeur, qui peut être suspecte et qui peut être... qui vous fait penser à un mélanome, donc il faut faire une exérèse biopsie, une biopsie exérèse. Donc, avec, normalement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, c'est une exérèse. C'est comme dans la photo. Donc, on prend les marches d'exérèse environ à 0,5. On trace notre tracé. Donc, on dessine notre tracé. Et ensuite, on infiltre, mais sans toucher la lésion. C'est-à-dire, il faut infiltrer ici, sur la bordure de votre tracé, mais sans toucher. Il ne faut pas faire la seringue. C'est comme ça, c'est ici. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas vers la lésion. D'accord ? On va parler d'anesthésie. Oui. D'anesthésie, pour infiltrer. Parce que l'anesthésie, c'est en même temps, c'est une infiltration pour anesthésier. Et en même temps, elle va permettre un décollement. Un décollement hydrique. Donc, ça va être... Non, non, il ne va pas sortir parce que ça diffuse. Ça diffuse. Bien sûr, il ne faut pas décoller aussi. Pour la particularité des cancers, lors des exérès, on ne décolle pas. On coupe. Il ne faut jamais décoller. Donc, avec un bistouri froid, donc une lame, on commence par les berges d'abord. Comme ça. Et ensuite, le plan profond, on coupe. On ne décolle jamais. Non, et bien sûr, les erganglionaires. Comme j'ai dit, il faut toujours rechercher les adénopathies régionales. Donc, l'histologie. Donc, la classification. Il y a trois critères. C'est l'indice de Breslow. Ce sont des critères qui sont pronostiques. Donc, on a l'indice de Breslow. Donc, c'est pour mesurer l'épaisseur maximale de la lésion. Donc, in situ. Et ça permet aussi pour voir les marges d'exérès. Notre marge d'exérès. Et il y a le niveau de Clark. C'est en profondeur. S'il touche l'épiderme, le derme. Donc, papillaire. Le derme papillaire qui est complet. Et puis, le derme réticulaire. Et ensuite, l'hippoderme qui est atteint. Le type histologique. Donc, soit ce sont des mélanocytes épidermiques. Soit ce sont des cellules néviques. Donc, l'évolution, elle se fait en deux faces. Une face d'extension horizontale. Et ensuite, une face d'extension verticale. Et qu'il y a un potentiel métastatique. Donc, les éléments du pronostic du mélanome sont de trois. Donc, l'épaisseur tumorale sur le Breslow. L'élucération et l'envahissement du ganglion sentinale. Ça veut dire le premier ganglion atteint. Le traitement, notre but reste le même. C'est d'enlever la tumeur. Reconstruire la perte de substances cutanées. Améliorer la qualité de vie. Et enfin, prévenir les récidifs. Donc, la chirurgie, elle reste le traitement idéal. Donc, qui consiste à enlever la tumeur primaire. En enlevant en profondeur le tissu celluleux graisseux. Et bien sûr, respecter la polyvrose. Et les marges latérales, c'est selon l'indice de Breslow. Donc, la reconstruction de la perte de substances. Cette fois-ci, on ne peut faire que la greffe de peau. Et le curage ganglionnaire, si présence d'adénopathie. Et enfin, l'immunothérapie pour les formes dépassées. La prévention pour les cancers, des cancers. Donc, c'est une prévention primaire. Par l'information de la population sur le risque lié aux expositions solaires. Et sur la réduction de ces expositions. L'heure, les vêtements, les crèmes protectrices. Les crans solaires. Et par la prévention secondaire. Qui passe par un diagnostic précoce. Et qui concerne tout le monde. Les médecins. Formés par l'examen de la peau. Et repérage des lésions suspectes. Donc, la population générale. Pour leur faire apprendre les signes d'appel. Et la famille à haut risque. Devant faire l'objet d'une surveillance qui est spécifique. Donc, en conclusion. Favorisés par l'exposition solaire. Les carcinomes cutanés dérivent des carotinocytes. Donc, les CBC sont les plus fréquents. Des cancers de la peau. Ils respectent les muqueuses. Et ils surviennent le plus souvent sur une peau qui est saine. Mais ne donnent jamais de métastase. Le carcinome hypédermoïde. Il touche la peau et les muqueuses. Et survient le plus souvent sur une lésion précancéreuse. Et les radiodermites. Les cicatrices instables. Et les plaies chroniques. Potentiellement agressifs. Donc, le carcinome hypédermoïde. Peuvent métastaser. D'abord dans les gangluants. Donc, il faut toujours commencer. Par une échographie. Donc, à la recherche des adénopathies. Et le traitement des carcinomes cutanés. Reste chirurgical. Avec des démarches d'exérès. De sécurité. Et contrôle histologique complet. De l'exérès. Aussi, l'exposition solaire. C'est le facteur de risque du mélanome. Mais il n'est pas le seul. Donc, on a le phototype clair. Le nombre élevé d'univus. Les facteurs familiaux. Donc, le système APCDE. Donc, c'est-à-dire la symétrie. Les bords irréguliers. La couleur. L'évolutivité. Donc, c'est un moyen simple et efficace de dépistage clinique. Le diagnostic repose sur l'exérès et biopsie. De toutes les ont pigmentées en moins de doute. Et l'histologie fournit le diagnostic du mélanome. Son type histogénétique. Son épaisseur en millimètres. Qui est le principal facteur de pronostic actuel. C'est l'indice de Breslau. L'existence des adénopathies métastatiques. C'est une indication d'un curage conglionnaire. Et le traitement idéal reste la prévention. C'est la réduction de l'exposition solaire. Et le dépistage essentiellement. Donc, merci pour votre attention. Merci. Merci.